... Peut-être qu'on devrait remettre des cours de cuisine pour tous dans les écoles et les lycées. Apprendre à faire une soupe, ça prend cinq minutes. Tout le monde fait, ce n'est pas beaucoup plus difficile que d'ouvrir une brique. Mais il faut le savoir parce que quand on fait quelque chose souvent, ça devient facile et on s'en fait tout un monde quand on ne le fait pas souvent. La solution, c'est-à-dire que pour moi, les gens devraient comprendre. D'abord, s'ils comprenaient déjà, moi, j'ai vu un hélicoptère en train de traiter dans les radis. Non, dans les radis, vous voyez ça, le produit chimique et tout. On en verrait ça, par exemple, voir les gens aux informations. Les radis, ils n'en acheraient plus. C'est un moment, c'est un fait, toi. C'est une grosse question, je ne me sens pas du tout compétente pour répondre, mais je pense qu'il y a besoin que chacun puisse avoir une place. Et des fois, quand je vois dans les distributions, par exemple, de subventions ou des choses comme ça, des céréaliers énormes qui récupèrent toutes les subventions, et des petits producteurs sur des projets tout à fait modestes, mais qui sont essentiels pour le territoire et pour les consommations locales, qui ne peuvent même pas accéder à de l'aide. Je pense qu'il y a une redistribution à imaginer et qui soit plus en cohérence avec la réalité pour les paysans. Je pense que nous, on peut impulser. D'ailleurs, quand on regarde bien ce qui se passe actuellement, c'est assez net. Il y a une impulsion, enfin, il y a un mouvement qui se crée. Quand on y regarde d'un petit peu plus près, c'est sûr. Et c'est important. Je pense que c'est important pour tout le monde. Pour tout le monde, pour la nature, pour notre santé, et puis pour les agriculteurs aussi, ils ont besoin qu'on les aide. De toute façon... Sous-titrage ST' 501